Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la justice et plus précisément de deux notions qui ont trait à la justice, le juste naturalisme et le positivisme juridique. Alors ce sont deux mots qui peuvent vous paraître assez barbares mais que l'on va essayer de définir et qui vont vous sembler beaucoup plus simples, je l'espère en tout cas, à la fin de cette vidéo. Alors quand on parle des notions de justice et de loi et notamment des rapports entre les notions de justice et de loi, on se trouve confronté à deux positions, à deux conceptions philosophiques que sont le positivisme juridique et le juste naturalisme. Alors selon le positivisme juridique, la justice se réduit aux lois. Ce sont les lois qui définissent ce qui est juste et ce qui est injuste. En revanche, selon le juste naturalisme, il existe une justice supérieure aux lois, une justice naturelle, une justice éternelle en quelque sorte. Et pour expliquer un peu plus en détail ces deux notions, je vais me référer à deux figures dans l'histoire de la pensée. La première figure, ce sera le philosophe anglais Thomas Hobbes qui vécu au XVIIe siècle et la deuxième figure, ce sera Antigone, cette fameuse et célèbre héroïne mythologique. Alors commençons sans plus tarder par le positivisme juridique. Donc Hobbes, Thomas Hobbes au XVIIe siècle, dans son ouvrage peut-être l'ouvrage le plus important de Hobbes, le Léviathan que vous voyez apparaître à l'écran. Eh bien Hobbes, dans le Léviathan, va définir et va défendre le positivisme juridique. Et il le défend plus précisément à travers la fiction de l'état de nature. Alors qu'est-ce que c'est que cet état de nature ? L'état de nature, en effet, se caractérise et se définit par une absence d'état. C'est-à-dire que dans cet état de nature, on ne trouve aucune institution politique, juridique ou administrative qui imposerait aux individus tel ou tel règlement, telle ou telle loi qui les contraindrait à adopter tel ou tel comportement. Il n'y a donc aucune loi ni aucune police pour faire respecter ces lois. Rien ne nous contraint ni ne nous défend d'agir de telle ou telle façon. Donc les notions de juste et d'injuste, de justice et d'injustice, comme les notions de licite et d'illicite n'existent pas, sont complètement absentes. Aucune contrainte ne pèse sur les individus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'une liberté totale. Alors attention, Hobbes ne dit à aucun moment que cet état de nature a véritablement existé. Il ne s'agit pas d'une période historique bien déterminée. Il s'agit au contraire d'une fiction et plus précisément d'une expérience de pensée qui doit nous permettre de savoir ce que seraient les relations entre les hommes en l'absence de l'état. Et par conséquent, cette expérience de pensée, elle est très intéressante pour nous parce qu'elle va nous permettre de réfléchir sur les notions de justice et de loi sur les rapports entre la justice et la loi. Alors pour Hobbes, cet état est forcément un état de guerre de tous contre tous. C'est un état assez effrayant pour tout vous dire. Et Hobbes emploie cette formule très célèbre. L'homme y est un loup pour l'homme. Il emploie en latin homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. Les hommes, en effet, s'il n'y a pas de loi, ils ont un droit sur toute chose et également sur tout individu. Il n'y a pas de loi, par exemple, qui établit une répartition entre les objets, qui établit une répartition des biens qui sont utiles à la conservation de la vie. Aucune loi non plus ne vient protéger la propriété contre le vol ni sanctionner cette priorité. Il n'y a pas de mien ni de tien bien défini. On est, en quelque sorte, propriétaire d'une chose provisoirement jusqu'à ce qu'un autre ait la force de nous la dérober, voire de la détruire. Or, comme les hommes, selon Hobbes, sont semblables physiquement et psychologiquement, ils ont les mêmes désirs. Ils désirent les mêmes biens, ils désirent les mêmes objets. Et cela entraîne des rivalités qui débouchent forcément sur des rapports de violence. Et comme nous l'avons dit, il n'existe aucune loi qui pourrait venir pacifier ces rapports, ni aucune force même qui pourrait mettre fin à ce cycle de violence perpétuelle. Alors, si vous voulez plus d'informations, de renseignements, d'éléments sur cet état de nature que j'ai ici défini un peu sommairement, je vous renvoie à mon cours sur la justice, mais aussi au cours sur l'état que vous trouverez sur notre site où je mène toute une analyse, où j'analyse très rigoureusement l'état de nature selon Hobbes. En tout cas, la question qu'il faut nous poser maintenant, c'est qu'est-ce que nous montre la fiction de l'état de nature concernant les rapports entre la loi et la justice ? Eh bien, il faut dire que sans un état, et notamment un pouvoir législatif qui édicte des lois, chacun pourrait faire ce qu'il veut pour satisfaire ses intérêts personnels, sans pour autant être tenu pour juste ou injuste. Aucune norme, aucune loi n'est collectivement reconnue ni n'est appliquée dans l'état de nature pour définir ce qui est juste et injuste. On voit qu'il revient alors seulement à l'état de définir des lois qui s'appliquent à tous de la même façon. C'est donc l'état, et plus précisément la loi qui définit ce qu'il est juste et ce qu'il est injuste de faire. C'est la loi donc qui définit la justice. Sans le droit, sans les lois, la justice n'existerait pas. C'est donc en cela que Hobbes défend le positivisme juridique, doctrine selon laquelle il n'y a pas de justice qui préexiste aux lois. Au contraire, selon le positivisme juridique, c'est la loi, la loi positive, la loi écrite, c'est-à-dire la loi que l'on retrouve dans des codes, comme le code civil, le code pénal, qui détermine et fonde ce qui est juste et ce qui est injuste. Il n'y a pas de justice transcendante, c'est-à-dire éternelle et universelle, mais seulement des lois écrites dans des codes, rassemblées dans des codes auxquels se réduit la justice. C'est la raison pour laquelle ce qui est juste et injuste varie en fonction des pays et des époques. Chaque époque, chaque pays a ses notions de juste et d'injuste. Et Hobbes définit très explicitement le positivisme juridique dans un autre ouvrage un peu moins connu qui s'intitule « De l'homme » et il écrit ceci, que vous allez voir apparaître à l'écran. « Avant que des pactes et des lois ne fussent établis, il n'y avait pas plus de justice et d'injustice parmi les hommes que parmi les bêtes. » On ne pourrait être plus clair. Donc voilà pour le positivisme juridique. Pourtant, le positivisme juridique n'est pas la seule manière d'envisager les liens entre les lois et la justice. En témoigne notamment le mythe d'Antigone que l'on connaît et que l'on retrouve grâce à la pièce de théâtre de Sophocle qui porte le même nom et que vous allez voir apparaître à l'écran. Pour comprendre le juste naturalisme tel qu'il est défini par Antigone, il faut se remettre dans le contexte, dans l'histoire, dans le mythe d'Antigone. Laissé vacant par leur père Édipe qui s'est crevé les yeux, qui s'est exilé de Thèbes après avoir découvert qu'il avait tué son père et épousé sa mère Jocaste, à qui il a fait quatre enfants. Les deux frères d'Antigone, donc les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynis, mènent une guerre fratricide pour accéder au trône du royaume de Thèbes. Éthéocle et Polynis vont se livrer à un combat fratricide à l'issue duquel ils vont mourir tous les deux. C'est donc l'oncle d'Antigone, Créon, qui va prendre le pouvoir et qui décide alors par un décret, donc par une loi, que seul Éthéocle doit pouvoir avoir une sépulture. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que Polynis doit rester là où il est, mort, son corps doit être exposé et ne recevoir aucune sépulture. Ce décret, cette loi, Antigone ne peut s'y résoudre. Elle trouve ce décret injuste. Mais injuste en vertu de quoi ? En vertu d'une justice supérieure et divine, la justice des dieux. Dans sa protestation et son acharnement à offrir une sépulture à son frère Polynis, Antigone fait donc appel à des lois supérieures et divines qui définissent une justice supérieure, universelle, éternelle et qui contraignent, selon elle, à donner une sépulture à un membre de sa famille. Antigone interroge donc et remet en cause la légitimité du décret de Créon qui est une loi positive, c'est-à-dire faite par un être humain, au nom de lois non écrites et supérieure, cette justice divine. Elle pose ainsi que vis-à-vis de ces lois supérieures, de cette justice supérieure, de cette justice divine, le décret de Créon est forcément injuste et illégitime. Contre le décret de Créon, Antigone en appelle donc à une justice supérieure, universelle et éternelle. C'est en ce sens que Antigone incarne le juste naturalisme. Le juste naturalisme, il vient de deux termes latins, ius qui veut dire le droit et naturalis naturel. Il existe un droit naturel, éternel, supérieur aux lois positives qu'édictent les êtres humains qui constituent le droit positif. Le juste naturalisme postule l'existence d'une justice transcendante, c'est-à-dire naturelle et éternelle, qui doit fonder, au contraire, les lois écrites et positives que l'on retrouve dans les codes. Il y a donc une justice en dehors des lois écrites. On n'attend pas qu'il y ait des lois écrites, écrites par les hommes pour qu'il y ait une justice. C'est en cela que le juste naturalisme s'oppose au positivisme. La justice ne se réduit pas aux lois. En d'autres termes, selon le juste naturalisme, les lois positives écrites, faites par les hommes, vous l'aurez compris maintenant, ne déterminent pas ce qui est juste et injuste, car la justice naturelle et antérieure aux lois doit déterminer les lois. Donc si vous voulez, alors que dans le positivisme juridique, la justice serait divisée aux lois. Alors que dans le positivisme juridique, les lois définissaient ce qui est juste et injuste, dans le juste naturalisme, il y a une justice en dehors des lois, une justice qui existe de toute éternité. Avec Antigone, nous avons affaire à un juste naturalisme de type religieux. Il s'agit d'une justice naturelle provenant des dieux. C'est ce qu'on appelle couramment le juste naturalisme ancien. A contrario, le juste naturalisme moderne s'est employé à laïciser ce droit naturel en le mettant en lien avec la raison. Alors qu'est-ce que ça veut dire, laïciser le droit naturel ? Ça veut dire le couper de toute référence à la religion et aux dieux. Et on doit cela notamment à un juriste, Grosius du XVIIe siècle, dans son ouvrage Le droit de la guerre et de la paix. Et dans cet ouvrage, Grosius donc fonde le droit naturel sur la raison. Le droit naturel qui définit toujours cette justice supérieure se compose de principes intangibles que nous pouvons découvrir parce que nous sommes des êtres de raison. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement que ces principes universels qui définissent cette justice universelle antérieure aux lois des hommes proviennent de la raison. C'est en faisant usage de la raison que nous pouvons les découvrir. Ils n'en sont pas moins éternels et nécessaires, universels. C'est par rapport à ces principes d'une justice naturelle et supérieure que nous pouvons évaluer la légitimité des lois édictées par les hommes. Alors concernant la distinction entre légitimité et l'égalité dans le domaine de la justice, je vous renvoie à la vidéo des indispensables sur la justice où j'explique précisément cette distinction. Alors que retenir en conclusion ? On peut dire qu'aujourd'hui le juste naturalisme n'est plus guère défendu. Vous ne trouverez pas un juriste qui vous dira qu'il y a des lois, une justice divine, éternelle, existant de toute éternité et qui devraient venir fonder les lois que le législateur édicte dans les assemblées nationales. Néanmoins, c'est une conception juste naturaliste, et il faut bien le préciser, une conception juste naturaliste qui a présidé à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration, comme son nom l'indique, ne fait que déclarer, c'est-à-dire rappeler des principes, un ensemble de droits universels dont sont pourvus tous les êtres humains. Ce sont des principes qui sont universels et nécessaires, qui doivent s'appliquer à tous les êtres humains. Et en France, d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire que selon la pyramide des normes, qui est un concept qui a été forgé par le juriste Hans Kelsen, eh bien selon la pyramide des normes, la Déclaration universelle a une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire que les lois, que le pouvoir législatif, que nos députés et sénateurs votent, doivent être conformes à ces droits naturels que sont ceux de l'homme et du citoyen. Donc voilà pour ce petit point méthodologique sur l'opposition entre juste naturalisme et positivisme juridique. Pour ceux qui d'entre vous ont fait, feront ou font des études de droit, eh bien vous aurez affaire à cette distinction en première année de droit. Moi, pour ma part, je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à cette chaîne si cela vous plaît. N'hésitez pas à nous soutenir également sur Tipeee, vous aurez tous les liens dans la description. Et vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé par ces thèmes de la justice, mais aussi de l'État, eh bien vous pouvez vous rediriger vers notre site eSophia, où les cours sur l'État et la justice sont d'ores et déjà en ligne. Voilà, moi je vous dis à bientôt, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501